Constipation, pardon, qui perdure, quoi faire pour aider mon système digestif? C'est important de trouver la cause. Ça peut être le stress, le manque de sommeil, ça peut être un manque de minéraux, ça peut être un manque d'eau, ça peut être un manque de fibres. La première chose que je regarderais, ce serait ton stress. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, ça va être le retour des Ask Quantum Show. Donc je vais répondre à plusieurs questions qu'on s'est faites demander et je vais pouvoir parler un peu plus en détail de cette question-là. Donc la première question, faire 7 jours de 10 grammes de créatine et par la suite tomber à 5 grammes, est-ce que ça fait une réelle différence? Il faut comprendre que la créatine, c'est un supplément qui est très étudié, il y a plus de 700 études sur l'humain qui a été faites, c'est super efficace. Mais si on compare le loading phase, donc souvent c'est par exemple pendant 7 jours tu fais 30 grammes, puis après ça tu tombes à 5 grammes par jour. Ce qui arrive, c'est que oui, tes réserves de créatine vont augmenter plus rapidement puis ça va faire effet plus rapidement. Par contre, la créatine, tu vas en prendre sur un long terme pour que ça fasse effet. Donc tu vas en prendre à l'année, il n'y a pas de trouble si tu en prends à l'année, il n'y a pas de problème, de maladie, whatever, qui peuvent se débloquer avec la créatine. C'est 100% safe. Donc dans ce but-là, si tu en prends sur le long terme, fais juste prendre 5 à 10 grammes par jour constamment, ça ne donne rien de faire un loading phase. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi à un certain moment donné, il faudrait que tu fasses un loading phase si la créatine c'est bon tout le temps. Donc j'irais plus avec un 140 grammes, 5 grammes pour la majorité du monde par jour constamment. Le moment dans la journée que tu en prends, ça n'a pas vraiment d'importance. Même souvent, avant on entendait plus avec les glucides, c'était mieux à absorber. Pour vrai, il n'y a pas vraiment de recherche qui prouve ça. Donc juste 5 grammes par jour, la petite. Deuxième question, comment on fait pour augmenter l'appétit? Donc si tu as de la misère à manger, il faut que tu regardes ton environnement hormonal. Est-ce que tu es stressé? Si oui, règle ton stress, ça va t'aider avec ta digestion, avec ta gestion de l'appétit. Est-ce que tu dors bien? Si tu dors 4 heures, c'est sûr que tu vas avoir moins faim le lendemain. Donc c'est vraiment important d'avoir ces aspects-là. Ton stade digestif aussi, si tu as des troubles digestifs, c'est normal que tu n'aies pas faim. Si par exemple tout va bien et à un certain moment donné, tu n'as plus faim, c'est signe potentiellement que tu t'adaptes peut-être à ce taux de calories que tu manges. Il faudrait que tu ailles à la baisse peut-être, mais ça c'est vraiment dans des cas minimes. Donc vraiment optimiser le sommeil, la digestion, le stress pour avoir un appétit qui est plus santé. Si tu es malade, le rhume, la grippe, est-ce que tu t'entraînes ou qu'est-ce qui est mieux de prendre ou de faire pour aller mieux? En fait, je pense que si tu es contagieux, reste chez vous, ça c'est sûr. Mais si, admettons, tu t'en vas vers la fin et tu te sens un peu mieux, tu peux y aller, mais vraiment à ton rythme. Mais tu es mieux de prendre off complètement certains jours pour ça. Les suppléments que tout le monde devrait prendre. Il n'y a aucun supplément que tout le monde devrait prendre. Il n'y a pas de suppléments qui sont essentiels. C'est important de comprendre que les suppléments, c'est pour supplémenter. Si tu suis ton plan alimentaire à 50%, tu t'entraînes trois fois par semaine à moitié, ça ne te donne rien pour prendre des suppléments. Commence par la base, optimise ton entraînement, ta nutrition. Après ça, c'est sûr que si tu es optimal de ce côté-là, tu veux prendre des supplémentations. C'est sûr qu'une bonne source d'oméga-3, dans le fond, que ton pot, c'est en vitre, que c'est des petits poissons, qu'il y a aussi des antioxydants dedans, ça va être bon. Une multivitamine de bonne qualité. Puis du magnésium, ce serait pas mal mes trois bases. Le sucralose, est-ce que c'est vraiment dangereux? À haute dose, ça peut être problématique. Règle générale, il faut vraiment que tu prennes beaucoup de sucralose pour que ça vienne problématique. Modèle de l'insuline comparé au modèle de calories in, calories out, pourquoi un ou l'autre? C'est important de comprendre que quand tu as des cans, comme le calories in, calories out, que c'est juste ça ou que c'est juste hormonal, il manque quelque chose. Parce que c'est un peu des deux. Parce que si tu manges en surplus calorique, tu manges 4000 calories de protéines et de gras, puis que tu veux perdre du gras, t'as beau être en cetose, si tu manges 4000 calories, tu perdras pas de gras, parce que t'es en surplus calorique. Mais contrairement à... Fait que là, tu vises juste à régulariser ton insuline. Mais si tu fais le contraire, que tu focuses juste avec les calories, mais pas avec les bons macronutriments et tout ça, puis que tu dis que l'insuline, ça n'existe pas, c'est un mythe, puis que je vais manger des Pop-Tarts 4 fois par jour tant que je suis en déficit calorique, mais là aussi, tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment un mix des deux. C'est de comprendre qu'on a besoin d'avoir un surplus ou un déficit calorique dépendant de nos objectifs. On a besoin de manger des bons aliments pour être en santé, pour que tout notre organisme soit optimal. Donc, c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment un mix de tout. L'insuline, c'est pas dangereux. C'est problématique si c'est trop sécrété trop longtemps, comme les diapétiques, qu'ils mangent du sucre ou des diapétites de type 2, que ça vient, que c'est le mode de vie qui fait en sorte que l'insuline devient un problème, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on pense des SARMs? Les SARMs, c'est comme des stéro. Ça a moins d'effets, mais on a moins d'études aussi sur les effets secondaires des SARMs, donc sur le long terme. Donc, la testostérone, on sait ce que ça fait sur le long terme, on sait c'est quoi les problématiques. On peut faire certaines actions pour minimiser ça. Par contre, les SARMs, on n'a pas trop idée. On ne sait pas non plus de la qualité de ce que tu prends. Donc, c'est ça. C'est intéressant, ça fait des bons résultats, mais tu sais, c'est-tu de la qualité, c'est quoi les effets qu'on va avoir sur le long terme? Tu sais, déjà, ça fait comme 3-4 ans, c'est plus à la mode. Déjà, il y a des effets qui ont sorti que, « Ah, tabarnouche, le MK, ça va potentiellement amener une résistance à l'insuline. » Ça fait que, OK, c'est peut-être pas la bonne affaire de prendre du MK tout le temps. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à penser avec ça. Notre opinion sur le intermittent fasting. Ça peut être intéressant. Si tu fais ça pour perdre du gras, ça ne marchera pas. Parce que souvent, les gens vont faire du fasting, ils vont être comme, « Je perds du gras, mais ils ont enlevé 400 calories dans leur journée. » C'est normal de perdre du gras si tu enlèves 400 calories dans ta journée. Est-ce que c'est bon pour l'autophagie? C'est bon pour la santé en général? On sait que les peuples qui vivent le plus longtemps sont des peuples qui ne mangent pas beaucoup. Donc, d'avoir un surplus calorique sur le long terme, on sait que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé quand tu as 60 ou 70 ans. Donc, c'est intéressant pour la santé. Pour la prise de masse, pas vraiment. Ça peut être intéressant, mettons, si tu manges vraiment beaucoup, puis on parlait de l'appétit tantôt, si tu manges vraiment, vraiment beaucoup, puis là, comme tu es comme, « Je n'ai plus faim », fais comme une demi-journée de fasting. Donc, commence à manger juste à 2 heures l'après-midi, par exemple. Et là, ça va régulariser un petit peu tes hormones de faim. Potentiellement, ça peut donner un vrai qui est ton système digestif aussi. Les points importants pour bâtir la meilleure routine de posing en classique, en bodybuilding, c'est une bonne question. Différent un peu de ce qu'on a d'habitude. Quand tu bâtir une routine de bodybuilding classique, c'est important de focusser sur tes poses qui sont les plus, les meilleures, en fait. Mais il faut comprendre aussi que la routine, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça marche les compétitions de bodybuilding, c'est que tu as le pré-jugement. Donc, le pré-jugement, mettons, dans le bodybuilding, il y a 12 poses mandatoires. Donc, il y a des poses de face, de côté, de dos. Et tous les athlètes sont en ligne, ils font leurs poses. Donc, dans le bikini, il y a 4 poses. Dans le bodybuilding, il y a 12 poses. Dans le classique, il y a, je pense, 10 poses. Donc, ils sont tous en ligne là et les juges, les juges, pardon, jugent tous les gens en même temps. Ça, c'est ce qui compte. C'est ce qui font le score avec ça. La routine, bien, en fait, habituellement, c'est que là, on a comme un 4-5 heures, 6 heures de temps entre les deux. Et là, il y a la routine du soir. Et là, bien, c'est vraiment plus en forme de show que les gens vont faire une présentation solo pendant 30 à 60 secondes, dépendant des fédérations. Donc, c'est là que tu peux faire les poses que tu veux. C'est là que c'est plus un show, tu peux mettre ta musique et tout ça. Il faut savoir que dans la plupart des fédérations, la routine ne compte pas. Donc, t'as beau faire n'importe quoi, ça ne va pas vraiment compter. La chose, c'est que c'est important de… Ça a peut-être changé dans certaines fédérations que ça compte peut-être pour un 10 %, mais ça reste que ça fait partie intégrante du sport, du bodybuilding. Donc, c'est vraiment… Moi, je juge vraiment que c'est important d'avoir… de prendre le temps de bâtir une routine. Puis ton posing en bodybuilding, c'est vraiment, vraiment important. Parce que si, par exemple, t'as le meilleur physique, mais que quand tu fais ta pose de face dans le préjugement, puis tu ne contractes pas tes quads de façon optimale, même s'ils sont super secs, tu vas avoir l'air d'avoir encore du gras sur tes jambes. Mais si t'es contracte, là, tu vas montrer ton vrai physique. Donc, le posing, c'est vraiment une des affaires les plus importantes. Il faut que tu sois en shape. Mais je veux dire, il y a des gens, des fois, qui posent mal, puis à cause de ça, ils finissent deuxième ou troisième plutôt que d'être premier. Donc, ça peut faire la différence si le physique est très semblable, mais il y en a un qui fait un meilleur posing que l'autre, mais ça peut faire balancer le choix. Pour revenir à la routine, dans le fond, moi, ce que je dis aux clients, aux athlètes qu'on entraîne, qu'on monte sur un stage, le posing, tu mets tes poses fortes, puis tu mets des poses aussi que tu veux des photos. Donc, si t'aimes un style de pose, que t'aimerais s'avoir une photo pour souvenir de toi, de cette pose-là sur le stage, fais ces poses-là pour que les photographes puissent prendre des photos pour que tu puisses les avoir par la suite. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, les points importants. Vos astuces pour la récupération, que ce soit massage, physio, ostéo, tout ça, tout ce qui est thérapie, ça peut être intéressant. Ça, c'est sûr, la massothérapie, ces affaires-là, ça va être intéressant. Mais c'est vraiment de gérer ton stress puis de te mettre toujours dans un mode de récupération. Donc, si tu t'entraînes puis que, tu sais, on ne bâtisse pas du muscle puis on ne devient pas en shape pendant l'entraînement, bien bien, les 23 heures après, tu sais. Donc, c'est vraiment là que tu récupères. Donc, c'est important de maximiser ça, de ne pas être stressé à partir du moment après que tu t'entraînes, de relaxer, de dormir un 8 à 9 heures puis de vraiment optimiser ta prise de masse musculaire. Donc, il y a plein d'autres choses à faire avant que d'aller voir un masseau une fois semaine, mais ça peut être intéressant. Tu sais, la masse aussi, ce que ça fait, c'est que ça te relaxe, ça te met vraiment en mode parasympathique. Donc, tout ton système devient plus en mode relax. Donc, tu récupères mieux. Il y a ce côté-là aussi qui peut être intéressant. Donc, c'est sûr. Prochaine question. Un truc pour ne pas abandonner mentalement avant le corps dans un training. Bien, en fait, c'est comme l'entraînement. OK? C'est comme dans tout dans la vie. Tu dois t'entraîner à devenir plus fort mentalement si tu veux pousser plus mentalement. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'aimes vraiment pas faire, par exemple, parler en public ou de te faire dire non, souvent, ça va être ça, ou bref, peu importe qui va faire agrandir ta zone de confort, fais-le et sois confortable dans l'inconfortable sur le long terme. Puis, David Goggins, c'est un gars qui écrit un livre que... En tout cas, c'est un ex-SEAL, je pense, dans l'armée aux États-Unis. Et lui, bien, il l'appelle le « toughest man on the world ». C'est le gars le plus tough du monde. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est que quand ton corps te dit que tu n'es plus capable, tu es juste à 40 % de ce que tu peux faire. Donc, il te reste encore 60 % que tu peux atteindre. Puis, si vous avez déjà fait quelque chose d'extrêmement dur dans votre vie, vous savez qu'au moment où est-ce que ton mental lâche, t'es comme, bien, je ne suis plus capable, sérieusement, je suis au bout, tu as encore du jus encore, tu es encore capable de continuer. Donc, c'est important de comprendre que quand tu te dis que tu n'es plus capable, tu es à 40 % de tes capacités, puis tu peux passer au... Tu es capable de faire bien plus que ça, puis de te mettre dans des situations où est-ce que tu te mets inconfortable volontairement, puis tu t'apprends à devenir confortable. Donc, par exemple, une des méthodes super simples pour faire ça, tu mets de la glace dans ton bain, tu remplis ton bain d'eau, tu te couches dans le bain, puis tu essaies de t'offrir ça le plus longtemps possible, tu te donnes les objectifs, 30 secondes pour commencer, après ça, tu augmentes, puis tu vas... Il n'y a rien de confortable là-dedans, mais tu vas apprendre à être résilient mentalement, puis être capable d'endurer, d'endurer plus de stress, puis plus d'inconfort, puis quand tu vas arriver à... Parce que dans la vie, là, il va tout le temps t'arriver de la merde, OK? Puis tu vas tout le temps te faire taper sa gueule, peu importe ce qui va arriver, OK? Puis si tu es mentalement fait fort, parce que tu t'es entraîné à devenir fort mentalement, bien, tu vas être beaucoup plus résilient, tu vas être beaucoup plus antifragile, qu'on parlait l'autre jour dans le podcast, donc c'est ça. Fait qu'oublie pas 40 % de tes capacités quand tu penses que tu n'es plus capable. Un supplément pour aider le stress? Le stress, ça se gère... Ça se gère personnellement. Donc, lâcher ton cellulaire, de prendre des grandes respirations, de bien dormir, tout ça. Ça, c'est la base, mais après ça, si tu veux prendre des suppléments, bien, la chouaganda, ça peut être intéressant, rhodiola, rhodiola, tout ce qui est plantes adaptogènes, Belief Supplement fait un produit qui s'appelle Corky Balance pour le soir, qui peut être super intéressant. ATP fait Restless aussi, qui est un supplément vraiment plus calmant et qui va être intéressant. Des plantes adaptogènes, du chouaganda, rhodiola, du ginsant sibérien, ça peut être intéressant. Les glucides le matin pour la prise de masse, oui ou non? Ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que tu gères bien les glucides que tu manges? Est-ce que vraiment... ça va être vraiment efficace pour toi de manger ça? Est-ce que tu as une bonne énergie par la suite? Est-ce qu'il y a des gens qui vont manger des glucides le matin et qui vont avoir une base d'énergie par la suite? C'est peut-être pas la meilleure chose. Fait qu'il faut vraiment voir, toi, comment tu réagis à ça. Fais ça une couple... Mettons une semaine avec des glucides le matin. Après ça, bien, tu fais une semaine pas de glucides le matin, tu mets tes glucides à un autre moment de la journée et tu vois comment que tu réagis à ça. Est-ce que c'est bon d'improviser sur un gym, de faire les séries de 8, 10, 15? Improviser quand tu vas au gym, c'est comme dire, je veux descendre en Floride, je veux aller vers le sud. Ça se peut que tu ne te rendes pas, ça se peut que tu te rendes, ça se peut que ça te prenne vraiment plus de temps que si tu avais ton GPS. C'est la même chose. Donc, si tu ne fais pas de plan et que tu ne sais pas comment faire progresser ton plan de semaine en semaine au niveau de ton entraînement, c'est comme lancer une fléchette les yeux fermés. Tu vas peut-être atteindre ta cible, mais il y a pas mal plus de chances que tu ne l'atteignes pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan et de savoir où est-ce que tu t'en vas avec ton entraînement. Conseil pour améliorer et diminuer les niveaux de cortisol. Première chose, c'est important de comprendre que le cortisol n'est pas bon, n'est pas mauvais. C'est la gestion des hormones de stress qui est importante. Tu ne veux pas avoir un cortisol qui est élevé chroniquement. Donc, des petits trucs, faire la méditation avec, par exemple, l'application Headspace, Calm, Petit Bambou aussi qui est intéressant. Faire un journal de reconnaissance, je l'ai déjà parlé plein de fois, mais c'est que tu écris 10 choses que tu es reconnaissant d'avoir dans ta vie, dans ta journée. C'est juste d'être plus, c'est un point positif, de te rendre compte que tabarnouche, je suis en tout Québec. Tu sais, même s'il y a une pandémie mondiale, il y a plein d'affaires qui se passent, on fait un peu brimer notre liberté. Tabarnouche, je suis en tout Québec en 2020, on n'est pas en Allemagne en 1930 que tu étais un juif, puis tu n'as rien fait de mal, puis on sait ce qui s'est passé, ou tu étais en Russie quand il y a eu les goulags, ces affaires-là, parce que tu étais propriétaire d'entreprise, ils rentraient chez vous, ils violaient ta femme, tuaient tes enfants, puis ils prenaient tout ce que tu avais. OK? On est très bien au Québec. OK? Donc, juste de se dire, tabarnouche, j'ai mes bras, j'ai mes yeux, ça va bien, je suis à un bon endroit. C'est sûr que l'humain veut toujours plus, mais juste faire la reconnaissance sur tabarnouche. On est dans un bon, on est en 2020, il y a la technologie, il y a plein d'affaires, on a accès à des médicaments à l'hôpital, c'est gratuit au Québec, oui, avec la carte et tout ça, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qu'on peut être reconnaissant. Ça veut-tu dire qu'on ne veut pas changer les choses, qu'on ne veut pas améliorer les choses? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a, mais il faut vouloir, si tu veux plus, si tu veux changer les choses, mais c'est de le faire aussi, mais c'est d'être reconnaissant. Les réseaux sociaux, c'est une grande source de stress et de dépression dans les dernières années. Si ça vous affecte, les réseaux sociaux, ce n'est pas compliqué, délitez votre application, mettez-vous des règles, peu importe, il y a plein d'affaires à faire. Sur l'ordinateur, il y a News Feed Eradicator, que ça enlève votre feed Facebook. Vous pouvez juste aller voir, par exemple, si vous avez des groupes Facebook ou des notifications, mais tu n'as plus ton feed, parce que des fois, c'est très stressant pour les gens, les comparaisons que les gens vont faire avec « La feed est fitness là », Tabarnouche est donc bien en shape, mais tu ne sais pas qu'elle a peut-être eu 25 chirurgies ou que ça fait peut-être 25 ans qu'elle s'entraîne ou qu'elle a une génétique incroyable et qu'elle ne fait pas tant plus d'efforts que toi et qu'elle a cette shape-là, ou il y a 56 000 filters sur sa photo, ou c'est du Photoshop. Donc, arrêtez de se comparer, ça, ça va vraiment améliorer votre gestion stress. Puis les délais sur le développement personnel, écoutez les podcasts sur le développement personnel, il y en a plein. Tony Robbins, Elliot Halls, Eric Thomas, bref, il y en a plein. Puis, apprends de connaître et de respecter. C'est important de connaître tes limites, tes valeurs, puis de savoir qu'à un certain moment donné, oui, il va peut-être falloir que tu pousses un petit peu plus tes limites pour atteindre de quoi de plus, mais si tu vis constamment, pas en lien avec tes valeurs, puis que tu n'es pas bien dans ce que tu fais, règle ça, tu sais. Parce qu'il y a bien du monde qui a la source principale de stress parce qu'ils font une job qu'ils n'aiment pas ou qu'ils sont dans une relation qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ont des affaires de ne pas réglées dans leur vie. Donc, prenez responsabilité de votre propre bien-être, ça va réduire le stress. Lorsqu'on fait une semaine de déload, on baisse la charge de combien de pourcents? En fait, un déload, ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, tu fais ton entraînement, puis à un certain moment donné, tu baisses certains paramètres d'entraînement pour te permettre de récupérer. Ce qui arrive, c'est que ce qu'on voit le plus souvent, c'est que tu vas baisser, par exemple, ton intensité de 50 % ou tu vas baisser ta charge ou tu vas baisser le volume d'entraînement d'un certain nombre de pourcentages. Mais il faut comprendre comment on travaille, nous, c'est que si, par exemple, tu fais un style d'entraînement qui est très neural, donc tu fais de la force, oui, à un certain moment donné, tu as besoin de faire un déload, donc tu as besoin de baisser ce stimuli d'entraînement-là parce que tu t'es adapté à ça et ça commence à avoir des adaptations qui sont négatives face à ce stimuli d'entraînement-là. Mais il faut comprendre que certains stimuli d'entraînement, que tu pourrais les faire et que ça va te permettre de déloader ce système d'entraînement-là, donc de déloader, par exemple, le neural. Si tu fais de l'entraînement qui est très métabolique et que tu ne vas pas à l'échec musculaire, par exemple, bien, ça va te permettre de faire un déload de système neural tout en entraînant d'autres choses qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, ce n'est pas nécessairement de baisser quelque chose ou de faire à moitié quelque chose ou de prendre un off, mais c'est de choisir un système d'entraînement que tu vas être capable de récupérer de celui-là. Parfois, oui, il faut baisser l'intensité, oui, il faut baisser le volume, mais c'est toujours par rapport au système d'avant parce que si tu fais beaucoup, beaucoup de volume, bien, un système neural va être un déload pour toi parce qu'il va avoir moins de volume et vice-versa, tu sais. Donc, c'est important de comprendre un peu ça. Est-ce qu'il y a moyen de varier les profils de résistance sur un exercice de tirage? Donc, si vous avez déjà écouté nos trucs, vous êtes abonné à l'Académie Quantum qui, présentement, à l'Académie Quantum, on a une promotion, le premier mois est à 1$ avec le code Académie1, donc QuantumTraining.ca slash Académie ou sinon, si vous allez sur notre site web QuantumTraining.ca, vous allez dans l'onglet Académie Quantum et vous prenez le premier mois. Académie1, ça coûte seulement 1$ pour vous faire essayer ça. Bref, donc, plus tu tires, plus ça vient dur. OK? Vous l'avez déjà tout ressenti. Donc, le début du mouvement, quand tu fais, par exemple, un seated row, le premier quart du mouvement, c'est facile. Après, ça devient de plus en plus dur. Donc, plus tu montres, plus c'est dur. Donc, la première demi du mouvement est rarement vraiment entraînée. Donc, tu peux utiliser des charges différentes en superset. Donc, par exemple, tu peux faire un row normal et ensuite, tu fais, par exemple, 8 à 10 répétitions. Ensuite, tu augmentes ta charge et tu fais juste des demi-répétitions dans la portion qui n'a pas travaillé. Le point 2, c'est d'avoir un bon spotter ou un bon coach qui va t'aider à manuellement te donner de la charge ou t'enlever de la charge à certains points de ton mouvement pour que tu sois capable d'avoir une tension qui est constante parce qu'on sait que ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de tension au niveau musculaire. C'est ça qui va faire que tu vas prendre la masse musculaire. Et sinon, c'est d'avoir des machines avec des plates ou des smart cams qu'on appelle qui peuvent manipuler à quel endroit que la tension va être comme on a chez Quantum, le Prime Fitness Row. Tu peux mettre la tension plus dans le milieu du mouvement et faire en sorte que la tension soit vraiment maximale du point A au point B. Donc, si tu veux venir essayer ça chez Quantum Training, écris-nous et on va te faire une rencontre informative avec nos coachs complètement gratuits. Est-ce que le fait de s'entraîner avec un coton ouetté et des jogging aide à la perte de poids? Non, ça va être juste sa perte de l'eau. En fait, même plus tu as chaud, moins tu vas brûler de gras, OK? Moins tu vas brûler de calories. Puis au contraire, plus tu as froid, plus tu brûles de calories. Donc, un des trucs très simple si tu veux perdre du gras, mets ta chambre quand tu dors. C'est bon aussi d'avoir la température basse quand tu dors. Mais si tu mets ta chambre à 18-19, tu vas avoir un effet thermogénèse puis tu vas brûler un petit peu plus de calories quand tu dors. Donc, le fait d'avoir froid, même ça aide à perdre plus de gras. Donc, le fait d'avoir chaud, non. Donc, ce n'est pas une bonne affaire. Tu vas juste perdre plus d'eau. Tu vas suer. Tu vas avoir l'impression de plus en perdre, mais ça ne change rien. Comment travailler le bas des abdos? C'est important de comprendre que comme n'importe quelle muscle, les abdos ont plusieurs fonctions, mais la fonction principale, c'est de faire la flexion du tronc. Donc, c'est vraiment important de... Souvent, les gens vont faire une flexion du tronc, mais seulement avec les abdos d'en bas. Mais c'est important d'intégrer le bas des abdos. Donc, n'importe quel exercice va être bon pour solliciter le bas des abdos si tu es capable d'aller porter ton nombril à ton sternum. Donc, souvent, on va aller porter le sternum vers le bas, mais on ne pense pas d'aller porter le nombril vers le sternum ensemble. Donc, tu vas porter l'origine à l'insertion. Et comme ça, tu vas optimiser le recrutement du bas des abdos. Constipation qui perdure, quoi faire pour aider mon système digestif? C'est important de trouver la cause. Ça peut être le stress, le manque de sommeil, ça peut être un manque de minéraux, ça peut être un manque d'eau, ça peut être un manque de fibres. La première chose que je regarderais, ce serait ton stress et ton sommeil, ta nutrition aussi, ce que tu manges. Si tu ne manges pas de légumes, manges des légumes. Si tu ne manges pas de carbs, zéro. Introduis des carbs graduellement parce que les carbs contiennent beaucoup de fibres. Sans prioriser tes entraînements, les mixer dans un même workout, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, si tu fais toutes les méthodes que tu comprends, que tu connais dans un workout, ça peut être bon, mais on va appeler ça la méthode bazooka. Donc, tu as une cible au mur qui est tes objectifs. Donc, tu veux prendre la masse musculaire, tu veux tout faire pour gagner la masse musculaire dans ton entraînement. Donc, tu as une cible au mur, tu as une petite cible et là, tu te dis « Ok, je peux utiliser toutes les armes que je veux. » Donc là, on va parler des fusils. Tu peux avoir un shotgun, un bazooka, un sniper, mais là, tu utilises le bazooka. Tu te dis « Je vais tout mettre dans mon workout, c'est sûr que je vais atteindre ma cible. » Puis là, tu prends ton bazooka, tu tires dans le mur, ça détruit tout le mur, mais tu as atteint ta cible. Mais tu as créé beaucoup trop de dommages pour rien. Si tu utilises le sniper, tu es très précis avec ton objectif de ton workout, puis tu périodises tes affaires, puis tu programmes tes affaires comme il faut, bien tu vas toucher exactement ta cible et tu ne feras pas de dommages autour. Donc, il faut vraiment focusser sur être efficace dans ce qu'on fait pour avoir le maximum de résultats sans avoir d'effet secondaire, si on veut, au niveau de ta récupération et qui peut nuire à tes résultats sur le long terme. Quels sont les temps de repos optimaux entre les séries pour gagner de la masse musculaire? Les recherches sont assez claires là-dessus. Plus de temps de pause, ça va être mieux. Donc, on parle entre 2 et 4 minutes de pause pour les gros exercices principaux. Ça va être le mieux pour gagner de la masse musculaire. Il faut prendre en considération que ça dépend du style d'entraînement que tu veux aller chercher. Donc, si tu fais un entraînement plus métabolique pour ensuite potentialiser tes gants en hypertrophie, les temps de pause vont être plus bas. Mais, règle générale, en hypertrophie, entre 2 et 4 minutes de pause sur tes exercices principaux, ça va être ce qui va être idéal. Est-ce que la largeur des pieds change le recrutement sur le recrutement du quad sur un squat? Donc, est-ce qu'on peut faire un squat plus pour la vaste interne, la vaste externe, etc.? J'ai déjà fait des capsules là-dessus. Sur l'académie, on a un module complet qu'on parle de ça. La stance, la largeur que tu prends n'affecte pas le recrutement des différents chefs du quadriceps. Un close grip, un close stance squat, donc les pieds vraiment, vraiment collés, c'est pas plus ton vaste externe, c'est pas plus ton vaste interne. Les vastes font de l'extension du genou, that's it. Donc, peu importe ta largeur, prends de la largeur que tu es confortable, que tu as une bonne amplitude de mouvement. Si tu es plus large, oui, on va avoir un peu plus d'adducteur, on va avoir peut-être un peu plus de fessier qui va rentrer en ligne de compte que tu es de fessier moyen, mais c'est rien de majeur. Donc, prends de la largeur que tu es optimal, que tu es bien, que tu es confortable, que tu peux faire une amplitude qui est complète. Comment rebooster son métabolisme post-compétition après avoir mal géré son rebound? C'est important de comprendre que peu importe si tu te prépares pour une compétition de bodybuilding, un photoshoot ou que tu fais une diète un peu plus intense pour perdre plus de gras, tu dois remonter progressif par la suite. Donc, c'est sûr que si tu fais un show, oui, le soir, tu vas vouloir manger de la merde, c'est correct, peut-être deux jours, mais après ça, tu dois revenir à, si tu as fini ta préparation de compétition à 1800 calories, tu dois repartir à partir de 1800 calories et remonter graduellement. Peut-être un 100 calories par semaine, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Tu dois ajuster ton cardio aussi à la... Tu sais, arrête pas du jour au lendemain de passer de 1800 calories à 3000 calories puis tu faisais 5 jours de cardio, tu n'en fais plus. Progressif, vraiment, et de s'assurer de, si tu prends des super suppléments aussi, d'y aller tranquillement, de ne pas tout lâcher au one shot, d'y aller tranquillement. Après ça, bien, d'optimiser tout ce qui est fonction aussi, gestion du stress, paquet d'affaires que tu as poussé ton corps à l'extrême, donc c'est important de prendre soin de bien rétablir ta santé à travers tout ça. Comment influencer le développement du haut et le bas du grand dorsal? Donc, on va parler souvent qu'il y a plus une région qui est plus haute au niveau du grand dorsal et il y a une région qui est plus basse, dans le fond, le lower lat et le upper lat qu'on va appeler. C'est important de comprendre que les fibres du grand dorsal, ceux qui écoutent en audio, je vais essayer de l'expliquer, mais tu as ta colonne vertébrale et tu as des fibres qui sont plus horizontales, donc qui partent de ton numérus et qui s'en vont vraiment plus horizontales et tu as des fibres qui sont plus verticales et ces fibres-là, dans le fond, c'est comme horizontal, on va parler plus du haut du lat et vertical, on va parler plus du bas du lat et normalement, les gens veulent avoir plus de bas du lat pour créer plus un effet de V, un V-shape qui va avoir un effet plus intéressant au niveau du physique. C'est important de comprendre que les fibres sont verticales et obliques, donc c'est de choisir tes exercices en conséquence. Si tu fais un lat pull down prise large, prenait action pour ton grand dorsal, tu ne vas pas récruter les fibres qui sont horizontales, qui sont verticales de ton grand dorsal, il faut vraiment être efficace sur le choix de nos exercices. Quel serait le nombre de séries idéales pour un entraînement de groupe musculaire? Écoute, ça peut être une série comme ça peut être 30 séries, ça dépend d'un paquet de facteurs pour qui, quelle phase d'entraînement, tes autres paramètres, l'intensité, le volume, la densité, tout ça, ta capacité de récupération, qu'est-ce que tu vas atteindre dans ton workout? Il y a un paquet de choses qui te disent le nombre de séries. Puis l'exercice choisi, tu sais, un leg extension, le volume sur un leg extension de 3 séries de 10 comparé à du volume sur un squat de 3 séries de 10, on ne peut pas comparer ces deux choses-là parce que c'est complètement différent au niveau de l'effet d'entraînement. Donc, un deadlift comparé à un dumbbell curl, 3 séries n'équivaut pas à 3 séries. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est ce qu'on explique dans l'Académie Quantum plus en détail parce que ça prend des heures à expliquer ces concepts-là. Est-ce qu'on est mieux de prioriser la lecture des livres en entraînement ou les formations pour approfondir nos connaissances? Les livres, c'est bien. Par contre, il faut comprendre que c'est toujours un survol des choses, OK? même si ce soit mon livre à moi ou les livres, par exemple, de Christian Thibodeau, Eric Fraustro ou Stéphane Cazot qu'on a des livres vraiment intéressants au Québec. Oui, c'est moins cher, mais tu as moins de théorie. les formations, ce qui arrive, c'est que quand tu fais une formation, tu apprends vraiment, vraiment beaucoup de choses en peu de temps et tu peux y mettre en application tandis que le livre, tu vas apprendre des choses, mais ça va être beaucoup moins condensé et ça va être moins poussé aussi. Donc, personnellement, moi, je préfère les formations puis entre tes formations, tu les dérives. Si tu veux, le baisse, c'est de faire les deux. Et c'est ce qui complique l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Si vous avez écouté sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Faites la petite cloche aussi pour que vous ayez un arrêtissement tous les fois qu'on sort un nouveau vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se parle la semaine prochaine. Soyez bons.